Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui vidéo storytime sur mes pires anecdotes de vente de chez Sephora. Ça fait très très longtemps que j'en ai pas fait. Je vous remets la playlist storytime juste là. Vous avez toutes les storytime où je raconte mes anecdotes ou des fois les vôtres. Donc n'hésitez pas si vous avez envie de vous faire un petit week-end fun et de regarder des petits trucs rigolos. De toute façon l'objectif ici c'est de vous faire sourire, de prendre conscience de certaines choses aussi. Mais en tout cas l'objectif number one c'est le smile. Je vous laisse vous abonner à la chaîne si jamais ce genre de vidéo vous intéresse. Et c'est parti ! Alors j'avais un certain stock au départ d'anecdotes. Et puis au fur et à mesure j'en ai quand même donné pas mal. Donc là j'en ai de temps en temps quelques petites bribes qui me reviennent. Je me disais ah oui tiens il est arrivé ça etc. Donc je me le donne dans un petit coin et quand j'en ai suffisamment bah du coup je vous ressors une vidéo avec mes pires anecdotes de vendeuse. Première anecdote donc c'est une maman qui venait hyper régulièrement. Enfin j'ai dit une maman, c'était plutôt une cliente au départ. Et elle venait vraiment très très régulièrement. On la connaissait hyper bien, trop mimi la dame et tout. Et elle a été enceinte, on a suivi sa grossesse etc. Enfin vraiment vous savez c'est le genre de personne que t'aimes suivre, savoir comment elle va etc. Vraiment le côté proximité. Enfin moi honnêtement c'est ce que j'ai adoré quand j'ai travaillé chez Sephora et en pharmacie. C'est vraiment ce côté proximité là. Et ça c'est trop cool. Donc cette fameuse maman a eu un petit garçon trop mignon donc qui venait régulièrement en magasin avec elle. Il a un petit peu grandi et tout. Je pense qu'il avait 3 ans, quelque chose comme ça. Il était pas très très vieux. C'était vraiment un tout petit. Il était en train, je pense que c'était vraiment ça. Il était en train d'apprendre, vous savez, la propreté etc. Donc je pense qu'il avait 3 ans quoi. Donc elle l'emmène etc. Donc ils font la petite virer. Lui il a adoré toucher les trucs. Donc elle lui donne des machins pour s'occuper des mains quoi. C'est pas moi qui ai fait le conseil avec la cliente en question. Mais moi j'ai eu une autre partie de la petite histoire. Le petit garçon qui était franchement il était vraiment trop trop mimé. Mais à un moment en fait je le vois commencer à sauter un peu partout et tout. En mode j'ai envie de faire pipi. Et puis bon la maman elle capte pas trop. Elle était un peu obnibulée par le conseil etc. Elle le voit mais elle capte pas que vraiment le petit il est en train de sauter dans tous les sens et tout. Donc c'est bon. Je prends le petit du coin de l'oeil. J'ai dit ouais bon je pense qu'il va avoir envie de faire pipi celui-là. Je pars avec une dame. Donc forcément le petit je le perds de vue etc. Une fois que j'ai terminé donc avec ma cliente. C'est après un petit bout de temps quand même. Donc une fois que j'ai eu terminé. Le petit en fait était vraiment là. Là on voyait qu'il avait vraiment très très envie de faire pipi. Il piétinait partout et tout. Et sa maman en fait se rencontre. Et elle lui dit attends attends. On va aller parce qu'en fait en face du Sephora. Il y avait alors c'est pas la brioche dorée. C'était un truc genre une espèce de petite brasserie etc. Enfin boulangerie etc. Vous pouviez acheter des trucs. C'était pas la brioche dorée c'était un autre truc. Bref un truc nantais quoi. Elle lui dit attends on va aller là. Et du coup tu vas prendre un je sais pas un pain au chocolat. Enfin on va prendre un goûter quoi. Et du coup tu pourras le faire pipi. Et le petit c'est là j'ai envie de faire pipi. J'ai envie de faire pipi. Bref il sautait partout. Donc tout d'un coup le petit s'arrête de bouger. Et là je me dis ah ça y est l'autre est en train de faire pipi par terre. Et il lui dit attends je vais aller t'emmener aux toilettes. Et je me dis bon là là mais j'aurais dû faire ça depuis tellement longtemps. On n'a pas le droit. Enfin les clients ils n'ont pas le droit d'aller dans nos arrières. Enfin voilà là où il y a les stocks. Bon là il était tout petit le petit garçon. Donc je dis bon je vais l'emmener dans ce magasin là. Je me suis toujours demandé comment je suis pas tombée. Il y avait un espèce de... Je vous en avais parlé dans ce thème déjà. Il y avait un espèce de... Comment de... D'escalier je vais y arriver. D'escalier en collimation comme ça. Mais genre le truc tu descends les cartons. Je sais pas tu fais une prière pour pas te ramasser. Et t'éclater une jambe à la fin quoi. Enfin vraiment c'était le truc dangereux au bruit. Donc j'amène le petit et tout. Il voit le truc il fait ah je vais pas pouvoir monter. J'ai trop envie de faire pipi. J'ai pris le petit sous le bras. Et en fait il m'a fait pipi dessus. Genre il était tellement tellement pressé le pauvre petit. Franchement et en plus je pouvais pas courir avec le petit dans les bras. Enfin je veux dire l'escalier en collimation était pas énorme non plus. T'étais pas immense. Mais c'était pas... Je pourrais pas le faire en deux pas quoi. Donc du coup j'ai commencé à monter. Ah je suis un peu mouillée sur le côté. Le pauvre. Et puis du coup j'ai dit bon c'est pas grave. Alors du coup je l'emmène dans les toilettes. Donc il fait pipi. J'avais trop mal au coeur pour lui. Le pipi il a duré 1000 ans. Je pense qu'il va avoir la vie si overplein. Je sais pas. Je sais pas. Elle lui avait donné 3 litres de chocolat au lait. Je sais pas. Et donc je suis redescendue. Donc bon j'ai donné. J'ai rendu quand même le petit à sa maman. Je suis quand même montée pour me changer. J'avais quand même une bonne tâche de pipi sur le t-shirt. Donc j'avais pas trop envie de retourner bosser avec sa maman. Si bon c'est un pipi de bébé. Donc bon l'odeur ça passe encore. Mais bon. Bon cette histoire elle était vraiment trop trop mimi. En bas ça quelque chose d'un petit peu moins fun. Je vous fais souvent des vidéos jujus. D'ailleurs j'ai une playlist que je vous mets juste là. Où vous m'envoyez par mail. Je vous remets le mail là. Si vous voulez m'envoyer des choses. Vous m'envoyez par mail vos expériences en parfumerie. Vos mauvaises expériences. Et moi du coup je donne un avis sur le comportement du ou de la conseillère. Et je vous donne le cas échéant. Moi ce que j'aurais dit en tant que conseillère. Si vous étiez venu avec cette problématique etc. Donc je trouve que c'est intéressant. Encore une vidéo sans me jeter de fleurs. Mais je trouve que voilà ça apporte quelque chose en plus. Et donc il y a beaucoup de conseillers et de conseillères. Qui se font lyncher dans ces vidéos que je fais. Mais je voulais aussi vous dire que l'inverse est tout à fait vrai. Et que quelquefois les clients nous manquent cruellement de respect. Que ce soit sur un respect multiforme. J'ai envie de dire. Multi casquette. Et là clairement sur cette anecdote c'est tout à fait le cas. Donc quand je travaillais chez Sephora j'étais même des fois un peu plus maquillée que ça. Enfin voilà vraiment j'aimais ça. Puis en plus ça a toujours été mon délire de me maquiller. Et de faire des choses un peu denses comme ça. Avec vraiment plein de couleurs. Ou des fois des trucs hyper d'art etc. Je vous avais raconté l'histoire de mon fameux rouge à lèvres noir ou très foncé. Où du coup je m'étais fait incendier comme pas possible. C'est toujours très agréable ce genre de remarques. Et en général donc dans les mails que vous m'envoyez. Souvent les gens vous critiquent par rapport à votre physique. Par rapport à je sais pas moi une maladie de peau que vous avez. Ou une problématique x y que du coup ils ne connaissent pas etc. Et bien en fait ça m'est arrivé également. Mais de l'autre côté. Et je peux vous dire que professionnellement parlant. C'est hyper hyper traumatisant. Enfin honnêtement franchement je me sentais super mal. C'est arrivé en plus dans la même journée. Avec deux ou trois, non deux, non deux clients différents. Et franchement je vous avoue qu'à la fin de la journée je suis rentrée chez moi. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Parce que franchement c'était juste terrible. J'ai donc commencé la journée. Il y en avait une le matin et une l'après-midi. C'est bien, c'est parfait. Tu ne commences pas ta journée, tu l'as fini bien. C'est nickel, on adore. Alors j'étais donc en train de ranger, je ne sais plus quoi, les parfums. Enfin bref, je faisais du rangement tout simplement. Et je me fais accoster par quelqu'un qui voulait des renseignements sur le maquillage. Donc là pas de problème, je pouvais tout à fait aller en maquillage. Donc je lui dis ok. Donc la personne cherche, je ne sais plus quoi. En fait je ne me rappelle même plus ce qu'elle cherchait. Et limite je m'en fous. Parce que c'est vraiment ce qui s'est passé après qui n'était pas cool. Donc elle prend ses trucs, je la conseille, machin. Vraiment zéro problème quoi. Et puis arrive le moment où en fait elle a acheté quand même quelques références. Enfin genre elle a dû acheter un, deux, trois, quatre trucs. Enfin plusieurs choses dans son panier en maquillage. Et donc elle me demande une application. Pas de problème, enfin je veux dire voilà, il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas tout de moins où je sais qu'il y a un panier etc. Qu'il y a eu des achats. Bien sûr qu'en plus si je peux prendre le temps pour chouchouter la cliente, il n'y a pas de problème quoi. Donc je commence à la maquiller etc. Et là, je ne sais pas pourquoi, elle n'a pas sorti ça avant, je n'ai pas compris. Et là, je commence à me prendre des réflexions sur mon physique assez violentes. Et surtout genre en mode, elle bombarde quoi. Je m'en prends plein la gueule. Et donc le fameux truc, alors ça je n'ai jamais compris. Le fameux truc de, il paraît que j'ai les yeux rapprochés. Alors moi, je suis née comme ça. Donc perso, je ne trouve pas qu'ils soient plus rapprochés que les autres ou peut-être un peu plus. Mais vraiment, je ne vois pas ce que ça fait aux gens. D'ailleurs sur les réseaux, c'est une des premières critiques sur mon physique. C'est mes yeux rapprochés. Je ne sais pas. Moi, je vois très bien, clairement. Il n'y a pas de problème. Je suis bien plus à part ça. Voilà. Et donc je m'en prends plein la tronche. Sauf qu'en fait, vous savez, quand vous prenez des critiques sur votre physique par des haters, etc. Sur les réseaux, il y a une autre manière de réfléchir le truc. Parce que tu te dis, la personne en face, elle ne m'aurait pas dit ça. Là, la personne en face, en fait, ça a été un défilement. Comme si je m'étais pris, je ne sais pas moi, 10 trucs de haters dans la figure. Genre, mais en fait, comment vous faites ? Vous avez vraiment des yeux hyper rapprochés. Comment vous faites pour me maquiller ? Parce qu'en fait, je suis en train de maquiller les yeux à ce moment-là. Et voilà. Et puis, alors, à l'époque, j'avais... Parce que bon, là, ils ont poussé. Mais à l'époque, j'avais des sourcils très très fins. En fait, j'ai eu une époque où j'avais des sourcils hyper épais. Vraiment, genre en mode fril et calon. Après, ils avaient été très fins. Et là, j'essaye un peu de les récupérer en mode pour que ce soit un peu médium. Voilà. Soyons un petit peu cohérents. Donc, elle me dit, non mais en fait, vos sourcils, là, c'est hyper possible. Franchement, elle vous osez donner des conseils de maquillage quand vous avez des sourcils comme ça. Mais en fait, la meuf, elle l'enchaîne. Donc, mes yeux trop serrés, trop rapprochés, mais mort de rire, quoi. Ensuite, elle me parle de mes sourcils. Alors, après, il y a eu ça. Alors, je ne sais pas du coup si vous n'avez jamais fait gaffe. Mais bon, maintenant que je vais vous le dire, vous n'avez plus le voir que ça. Donc, je suis désolée. Mais donc, ici, là, donc là et là, j'ai deux grandes tâches. Donc, non, je me lave, clairement. Voilà, je nettoie le cou et tout. Ce n'est pas de la saleté. C'est juste, en fait, des tâches. Et elles sont apparues, notamment quand j'ai eu mes filles. Donc, c'était un masque de grossesse parce que j'avais eu un masque de grossesse comme ça ici. Et j'ai eu des tâches ici. Alors, je ne pense pas que c'est un masque de grossesse parce que c'est souvent localisé sur le visage. Mais en tout cas, j'ai eu donc ces tâches-là qui ne partent pas. C'est génial, on adore. Et donc, elle m'a dit, mais vous êtes sales. Enfin, qu'est-ce que vous avez là ? Et puis, vraiment, en fait, c'était que des questions. Genre, mais comment vous faites pour vous maquiller ? Mais comment vous pouvez donner des conseils comme ça avec vos sourcils ? Mais comment vous vous lavez ? Parce que, enfin, bref, que des trucs comme ça. Et puis, alors, après, mon fond de teint. Du coup, je m'approchais. Je continue de la maquiller. Je m'attivais quand même. Regarde mon grand peau comme ça. Puis, à l'époque, là, elle a disparu. Donc, à l'époque, donc il y a vraiment longtemps, j'avais ici, là, parce qu'on la voit encore. J'avais une ride du sourire comme ça. Et maintenant, franchement, elle a été bien lissée avec tous les produits que j'ai utilisés, etc. Enfin, j'ai bien pris soin de cette zone-là qui me complexait énormément. Parce que je peux vous dire qu'à 20 ans ou 21 ans, quand vous avez une ride là, et que vous n'avez aucune ride nulle part, et que tout votre maquillage, ben, il migre, en fait, là-dedans. Enfin, vraiment, ça me complexait de ouf. Ouais, je sais, on trouve des complexes pour pas grand-chose. Et elle me regarde, parce qu'en fait, du coup, je me rapprochais encore plus d'elle. Je ne sais plus pourquoi pour faire, je ne sais plus quoi, un trade-liner, quoi. Et elle me regarde, puis elle me dit, mais vous êtes vachement ridée. Mais vous avez quel âge ? Je crois que là, ça a été vraiment genre le pompon sur la garotte. Je lui dis, écoutez, là, franchement, je ne sais pas ce que vous avez, mais je ne m'en prends pas la filière depuis tout à l'heure sur mes sourcils, mes yeux, mon teint. Enfin, vraiment, s'il vous plaît, soit vous arrêtez, je continue maquillage, il n'y a pas de problème. Soit, je ne sais pas, moi, on change ou vous allez voir quelqu'un d'autre. Vraiment, parce que là, pour moi, c'est un peu difficile à supporter, quoi. Et là, elle me fait, non, mais en fait, c'est pour vous, hein. Moi, vous savez, je vous dis ça parce que j'ai un oeil extérieur, vous vous voyez tous les jours, donc vous ne vous rendez pas compte de ces choses moches que vous avez sur vous ? Oui, d'accord. Donc, du coup, j'ai terminé hyper rapido le maquillage et je l'ai envoyé en caisse et je me suis sentie terriblement mal. Et ça, c'était juste le matin parce que l'après-midi, c'était moins long pour l'après-midi. Franchement, cette journée-là, je n'ai vraiment pas eu de chance. En fait, j'ai souvent, même encore un petit peu, mais à l'époque, j'avais vraiment pas mal de pellicules, notamment parce que j'avais un dérèglement au niveau gastrique. Enfin, voilà, donc forcément, ça jouait un petit peu sur ma peau, etc. Et notamment, j'avais pas mal de pellicules et j'avais probablement, ce jour-là, les cheveux peut-être un peu plus gras que la moyenne. Et donc, je me suis pris une grosse réflexion parce que j'étais en conseil skincare pour je ne sais plus quoi, une crème ou quelque chose comme ça. Et donc, la personne me dit, est-ce que vous pourriez me conseiller pour des shampoings ? Donc, je dis, bah, oui, pas de problème. Donc, on va au rayon. Enfin, en tout cas, je sais plus ce qu'elle voulait. Et puis, elle me regarde comme ça. Et en fait, elle a buggé. Elle m'a regardée. Elle a regardé mes cheveux. Genre, ça n'a pas duré longtemps, vraiment. Et elle m'a dit, ah non, mais en fait, avec les pellicules que vous avez, je pense que vous ne savez pas vous laver les cheveux. Donc, c'est pas grave. Je vais aller voir quelqu'un d'autre. Et puis, il est parti. Et là, dans mon tête, j'ai fait, ok, Marie, là, c'était vraiment la goutte d'eau qui m'a débordé le bas. Surtout qu'en plus, quand vous êtes hyper complexé. Enfin, moi, vraiment, les pellicules dans mes cheveux, ça me complexait énormément à l'époque. Plus le truc de la ride, là, franchement, ça m'a tué. Mes oursilles, ça m'a saoulé parce que, bah, ils étaient hyper fins. Je voulais les faire repoussier. Enfin, bref. Franchement, c'était pas ma journée. Donc, c'est pas vraiment une anecdote. C'est un espèce de petit melting pot de cette journée absolument catastrophique. Je voulais absolument vous en parler parce que c'est pas rigolo. Mais vraiment, ces deux clientes-là, je leur dis pas merci. Ça m'a vraiment pourri ma journée, quoi. Ah oui, alors celle-là, j'en avais eu une similaire que je vous avais présentée en story time. C'est une cliente que j'ai conseillée pendant, mais super longtemps. Parce que, du coup, c'était une autre dame, rien à voir avec les autres et tout. Le principal temps qu'on a passé ensemble, c'était justement pour l'aider à trouver des produits. Donc, il y avait routine visage. Il y avait maquillage des yeux et maquillage du teint, il me semble. Et puis, oula, enfin bref. En gros, il y avait la totale. Donc, je commence à la conseiller, etc. On passe vraiment vers plusieurs rayons. Et puis, franchement, elle est hyper gentille. Le feeling passe très bien. Moi, il y a des gens avec lesquels je m'entends hyper bien dans mes clients. Là, clairement, ça pouvait en faire partie, quoi. Ça a été vraiment une dame que je trouvais très sympa. Je suis super emballée. Vraiment, elle est trop mimi. Elle prend presque tout ce que je conseille. Vraiment, elle écoute, mais de manière très probante ce que je dis, quoi. Vraiment, enfin, vous savez, ça fait hyper plaisir quand tu fais ton job, que tu fais avec passion, que tu fais avec amour et qu'on écoute ce que tu dis. Vraiment, en te donnant de la valeur ajoutée parce que c'est ton travail et que donc tu as des connaissances que la personne en face n'a pas. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle fait appel à toi. Et vraiment, je me sentis super valorisée. Et alors, je peux me dire, là, pouf, la chute après, c'était sympathique. Alors, c'était au tout début. Quand je travaillais chez Sephora, vraiment, j'avais signé mon CDI il n'y a pas longtemps. Enfin, vraiment, j'étais débutante. J'étais en CDI officiellement depuis pas longtemps. Et puis, elle me dit, ça aurait dû être la puce à l'oreille. Mais j'étais débutante, je ne savais pas. Elle me dit, est-ce que vous pourriez me noter les références ? Il n'y en avait pas non plus 15 000, mais je ne sais pas, il y avait une quinzaine de références dans le panier, quoi. Est-ce que vous pourriez me noter les références, s'il vous plaît, et tout ? Donc, je prends un papier, ça me prend deux minutes. J'écris tout, je lui écris tout ça, quoi. Donc, je mets dans le panier. Ok, merci. Je pars, donc, lui chercher des cadeaux. Je vous rappelle, hein. Je vous rappelle, donc, j'étais débutante. Vraiment, c'est important. Parce qu'après, je n'ai plus jamais fait comme ça. Je vais lui chercher des cadeaux. En plus, moi, j'étais hyper fière et tout. Je dis à une de mes collègues qui était en haut dans le bureau et tout. J'ai dit, ah ouais, je suis trop contente et tout. J'ai fait un super panier avec l'un. T'es trop mignonne et hyper contente et tout. C'est trop cool. Donc, ma collègue, ah, trop bien. C'est génial et tout. Donc, tiens, prends des cadeaux. À l'époque, on avait plus de cadeaux que ce qu'il y a maintenant. Je prends, donc, des cadeaux. Franchement, je ne me rappelle plus ce que j'ai mis. Mais je me souviens d'un truc. C'était un espèce de coffret avec des produits Estée Lauder. Je me souviens. Le truc, enfin, c'était vraiment magnifique. Ça m'avait marqué, ce truc-là. Donc, il n'y avait pas non plus des full size. Mais c'était, je crois, il y avait des formats miniatures. Ou alors, c'était une trousse. Je ne sais plus. Enfin, bref. En gros, il y avait ça. Il y avait des mini-mascaras. Vraiment, la nana, je te l'ai. Mais gâtée. Mais XXL, quoi. En plus, j'étais vraiment contente. Je vous dis, ça avait valorisé mon travail. Donc, voilà, j'étais vraiment heureuse. Et je voulais la remercier de sa gentillesse, de sa patience, du temps et tout. Ouais. Mais qu'est-ce que j'étais stupide. C'est pas possible. Donc, je descends. J'avais préparé, en fait, tout ça dans un petit sac. Donc, je voulais lui donner, en plus de ses achats, un petit sac. Mais que des cadeaux. La nana gentille. Je sors, je vais un petit peu plus loin. Parce que les caisses, c'était au milieu du magasin, à ce moment-là. Et puis, je la vois pas. Et puis, en fait, je la vois au fond, enfin, au fond, vers la sortie. Puis, elle me fait coucou comme ça. Et puis, du coup, elle avance vers moi. Donc, bah, moi, je lui donne les cadeaux. Comme ça. Vous le voyez, le truc, venir ou pas ? Bref. Je lui donne. Et puis, elle me fait merci. Merci beaucoup, en tout cas, vraiment, pour ses conseils. C'était super bien, tout ça. Et puis, du coup, elle s'en va. Et je capte pas. Enfin, moi, je lui donne le truc. Donc, voilà, elle part avec mes cadeaux. Pas de problème, quoi. Et puis, en la voyant partir, genre, en la regardant, je vois qu'elle a pas d'autre sac. Genre, elle avait que mon sac avec mes cadeaux. Et puis là, je me retourne. Il n'y avait personne sur cette partie-là du mag. Donc, personne n'avait vu. Et donc, je vais vers les caisses. Et je demande à mes collègues, est-ce que t'as encaissé quelqu'un là, là, il n'y a pas longtemps qu'on aurait eu pour, je sais pas, peut-être 200 euros, 300 euros, un truc comme ça. Et du coup, avec pas mal de maquillage, je lui donne les marques et tout. Ah non, pas du tout. Donc là, je commence à flipper un peu. Je me dis, oh my god, c'est quoi ce délire ? Et je me retourne. Et là, une autre collègue qui me ramène, c'est ça ? Et là, elle m'installe le panier de la dame avec full produit. Tout, sauf la liste que du coup, elle avait prise. Oh ! Ah, je dis les boules. J'ai jamais dit à mes collègues que du coup, j'avais été chercher des cadeaux pour cette dame. Sauf la collègue qui était en haut, mais du coup, elle n'a pas suivi l'histoire en bas. Donc voilà, je n'ai jamais dit à mes collègues que du coup, cette dame était partie. Avec tous les cadeaux, sans avoir acheté un seul produit qu'elle a laissé en plein milieu du magasin. Ou je ne sais pas, ou qu'elle a planqué limite le panier qu'on avait fait ensemble. Et du coup, elle est partie. Je me suis sentie tellement mal ce jour-là. Je me suis dit, mais je suis la pire conseillère du monde, quoi. Et ça m'a appris un truc. Plus jamais je ne donne de cadeaux. Avant d'être certaine que la cléote, elle a été encaissée. Franchement, ça m'a vraiment traumatisé cette histoire. Si vous êtes toujours là, je vous laisse mettre en commentaire le mot magique du jour qui sera le mot cadeau pour faire honneur à cette cliente un peu vôleuse, clairement. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si jamais ce genre de vidéo vous intéresse. En attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao !